Bonjour, je suis à Saint-Marc pour la traditionnelle grande récré avec de nombreuses activités gratuites. Daniel Demes, bonjour ! Bonjour ! C'est encore la grande récré, ça fait combien de fois que c'est organisé ? C'est la dixième. Si on n'avait pas eu le Covid, on serait à 12. La dixième, mais il y a dix activités de la pêche que j'ai vues, dix structures gonflables, dix manèges. Ah oui, 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 à chaque fois. Donc dix et dix. Ça change, tous les ans on change de structure. Il y a le manège, il n'y a que le manège. Il y a toujours le maquillage et le manège qui est là. Oui, maquillage et manège, c'est bon ça. Il y a un Tirolien, un Tobogran. Ah non, c'est la ferme. Il y a la ferme. C'est bien pour les enfants, tout s'il fait beau, c'est super. En général, combien vous accueillez d'enfants tous les ans, chaque année ? Au moins 7-800. Ouais, c'est pas tous de Saint-Marc. Ah bah non, pas tous de Saint-Marc, tout le monde vient, mais c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde en fait. Au début, on voulait que ça soit pour les enfants de Saint-Marc, mais bon, les enfants extérieurs... Des cousins... Des cousins... Il y a des gens qui viennent du 93. D'accord. C'est sympa, c'est tout après. Ça représente un billet de combien ? Un billet de combien ? Oui. Une billet de combien ? À peu près 10-12 000. D'accord. Très bien. Pour la journée. C'est toute la journée jusqu'à... 18h. 18h ? Oui. Très bien. Et comment vous avez sélectionné les... Ça, c'est avec les jeunes. C'est les jeunes qui beaucoup s'en occupent. Les deux directeurs. Et toute l'année, on travaille dessus. On reçoit des pubs. On choisit. On retient. Bon, c'est bien. Franchement... Et puis, il y a le comité des fêtes qui fait la restauration. La restauration. Très bien. Donc, c'est super. Franchement, les gamins, ils s'amusent comme des fous. Et c'est le principal. C'est pour eux. Donc, moi, du bourg, ils sont contents. Ça me suffit. Qu'est-ce que vous faites encore pour les enfants sur Saint-Marc, vous atteint ? Bon, ben, plein de choses pour les enfants. On me dit presque que je gâte trop les enfants par rapport aux anciens. Alors que c'est pas vrai parce que les anciens, ils ont beaucoup de choses aussi. Mais les enfants, il y a des fêtes tout le temps. On a fait une kermesse avec les parents d'élèves. Là, ils vont avoir un spectacle. Bon, il y a énormément de choses. sur tout le monde de l'année. Ils ont un Noël des enfants de tout Saint-Marc. Avec deux spectacles, le matin et l'après-midi. Et franchement, c'est vrai qu'ils sont gâtés. Moi, si je peux en donner plus, j'en donne plus. Ça ne me dérange pas. C'est pour eux. C'est pour la commune. Et voilà. Le tout, c'est que tout le monde soit satisfait. Très bien. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Là, on va encore avoir du monde avec le soleil. Il y a même des enfants qui arrivent avec les parents et qui restent jusqu'au soir. Les parents, ils rentrent parce qu'ils en ont marre. Et les enfants, ils restent. Ça va, c'est fermé. La seule chose, c'est que c'est certainement la dernière fois qu'on le fait là. D'accord. Parce que comme on va construire le centre aéré et puis la cantine, Où aura lieu alors du coup ? Je pense qu'on se rabattra sur le stade. D'accord. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc, il y a des allées et tout ça. Donc, on fera un là-bas. D'accord. Et on fera tout ça là-bas. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce qu'ici, on fait pas mal de choses. On avait un hectare quand même. Et donc, ça va changer. Mais bon, ça sera bien. Le centre aéré sera là. Ils auront la cantine à côté. C'est un peu long parce que c'est un gros, gros budget. Ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Là, on commence. Les permis arrivent. Ça y est. Donc, après, il y a les subventions. Enfin, après, pendant. Et puis, après, on fera démarrer. Je pense 2020-Jatt, on va démarrer. C'est vrai que c'est très, très, très long. Pour connaître, quand on veut faire quelque chose, il faut s'armer de patience. On va avoir aussi notre crèche. Et puis, notre centre médical. Là, j'ai eu de la patience. Ça fait 9 ans que je suis dessus. Je l'annonce tout le temps. Mais bon, là, c'est signé. Et la crèche, elles ont commencé. C'est parfait. Heureusement que j'étais patient parce que je voulais arrêter sur ce mandat-ci. Je voulais... J'ai dit, je ne l'ai fait pas. Puis, c'est tout. Moi, j'ai continué. J'ai trouvé... Le prix d'être traité à... Ouais, c'est vrai que ça a payé. Ce n'est pas tout à fait mon style, mais ça a payé. Donc, c'est parfait. Merci, monsieur le maire. Merci.